... Bonsoir à tous. Bonsoir, messieurs-dames. Merci d'être venus avec nous ce soir. Tout d'abord, je voudrais remercier et saluer les élus du quartier qui sont présents, Joël Lemousi, André Gervais, Madhia Masoui, et puis un élu du quartier un peu plus loin, un peu plus loin, monsieur Michel Villers, et évidemment Laurent Grand-Guillaume également élu sur ses quartiers, conseiller général du canton 5, adion au maire, voilà. Monsieur Laurent Grand-Guillaume, et Laurence, qui... Laurence Besse, qui est la cheville ouvrière avec tout le service de la direction animation des quartiers, avec Marie-Jo Moron, que je salue, qui est là-bas, voilà. Et puis Desi, Sabine Vidayac, notre Lilian, voilà. toute l'équipe de la direction animation des quartiers, que vous ne connaissez peut-être pas toutes, mais qui travaillent toutes pour que ce jour de fête à la Fontaine-Douche soit une réussite. Aujourd'hui, c'est une manifestation sur un mois entier, avec du conte, de la danse, du théâtre, des expositions, des heures et des heures d'atelier pour construire la parade métisse et la journée des associations qui se déroulent le 26 mai. Mais surtout, dire et redire encore que jour de fête à la Fontaine-Douche, et je sais que les habitants y tiennent, je sais que les partenaires que vous êtes y tiennent, ce n'est pas seulement le 26 jour de la parade métisse et de la fête des associations, mais ce sont toutes les manifestations que vous avez construites avec nous, avec vos bénévoles, avec tout votre talent pour faire un mois entier de culture présente sur ce territoire. Vous dire aussi que, bien entendu, cette année, depuis la 6e, je crois, je ne me trompe pas, 6e édition, nous aurons la parade métisse qui sera, comme chaque année, réglée chorégraphiquement par Cheuch Ténin, danseur de Philippe Découfflé, et par Karine Ducourant, que je salue aussi et qui ne ménage pas son travail et son énergie pour faire de ce moment de la parade avec ses 600 participants... Non, 700, 600... Oh, j'ai un moment. Je me projette. Allez, l'année prochaine, ce sera 700. 600 participants qui viennent se joindre à cette belle manifestation. Cette année, son trajet est un peu modifié puisqu'il va se dérouler simplement, simplement, c'est déjà un bon travail, sur l'avenue du Lac pour permettre une circulation plus facile. on va partir de la piscine, semble-t-il, pour arriver à la promenade du ruisseau avec un temps de danse collective. Mais Laurence va vous expliquer tout ça, très clairement, bien mieux que je ne le ferai moi-même. Et donc, c'est plus de 300 heures d'atelier, j'allais dire 400. 300, 10. Voilà. Mais je suis très enthousiaste, alors que les chiffres me plaisent. Bon, je peux, voilà. On est tous un peu comme ça. Et puis, donc, cette journée, pardon, cette journée du samedi qui va être au bord de la promenade du ruisseau. Et si j'en crois le succès que cette journée a eu l'an passé, je pense que si le beau temps est avec nous, ce sera aussi un plein succès. Alors, rapidement, parce que Christine Martin a dit l'essentiel. Merci. On salue, bien évidemment, tous les collègues de la ville de Dijon, l'U, les assistés, et surtout que c'est Martin qui s'investit beaucoup pour ce projet, et les services de la ville, c'est-à-dire la maison de quartier, bien sûr, la direction Pôle-Billy-Cartier avec Marie-Jo-Moron-Laurence et toute son équipe, qui est très dynamique, et qui est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions. Vous en avez forcément des nombreuses. Moi, ce que je dois dire, c'est rapidement, c'est qu'effectivement, à la Fontaine-Douche, il y a un jour de fête, et puis il y a toute l'année, bien évidemment, des actions culturelles. Parce que nous, on a justement ce goût de l'art, et il y a des associations culturelles, il y a des troupes de théâtre, il y a des compagnies, il y a un festival, la Fontaine-Durie, il y a un orchestre de quartier, il y a la jeunesse bourguignonne, il y a des jeunes qui apprennent aussi à jouer du violoncère avec l'orchestre, il y a Thierry Kans, qui donne aussi des actions dans le quartier, il y a des collèges, ça fait que beaucoup aussi, à travers les actions culturelles, peuvent mener, les écoles du quartier, elles sont nombreuses avec l'investissement des instituteurs et des institutrices également sur le terrain, c'est important. Donc en fait, c'est un tissu associatif, vous êtes ici pour les représenter, il y a même de la vidéo, vous voyez, avec Philippe qui est en train de filmer, et de la photographie, bien sûr, il y a du tout, en fait, à la Fontaine de Douche sur le plan culturel, et c'est important. Et puis après, il y a pendant plusieurs mois des réunions, pour le jour de fête, c'est en fait, en quelque sorte, j'ai pris l'image, une chrysalide, parce que c'est une chrysalide en fait, avec des réunions, des échanges, des idées, et puis de cette chrysalide ensuite, il y a un beau papillon, c'est la maratrice, c'est la maratrice, c'est la maratrice, c'est la maratrice, c'est la fête éphémère, parce qu'elle a lieu sur une journée, mais avant, il y a le travail en amont qui est venu sur le terrain et qui est très important. Et c'est vrai que, et c'est important que tous les habitants de Dijon viennent à jour de fête, et c'est le cas, parce qu'il y a toujours plein d'habitants qui sont intéressés, il y en a aussi ici qui participent d'ailleurs à jour de fête, qui n'habitent pas forcément le quartier, puisque c'est un festival qui a une vocation justement à dépasser les frontières de la quartier, puisqu'il n'y a pas de frontières de la quartier, c'est la ville, c'est ce qui nous unit, et c'est important, c'est de vivre ensemble, et vraiment, moi je tiens à féliciter toujours toute l'équipe, parce que chaque année de mieux en mieux, il y a plein de choses, et en plus cette année, on va avoir la chance d'avoir en même temps le jardin éducatif, parce que s'il y a de beaux papillons, on a aussi de beaux jardins. C'est le terme de la fête. C'est le terme de la fête, voilà. Il y a de beaux jardins, il y a le jardin à côté, il y a celui qui va être fait à la piscine, et puis il y a jardin éducatif surtout, avec l'association Kierouette-Cacahuète, qui sera en fonctionnement, je crois, en même temps que normalement, le jour de fête et la fête des associations. En tout cas, bravo à toutes et à tous pour tout ce que vous faites, et puis on peut être fiers, bien évidemment, de ce que l'on fait, tous ensemble, et puis je suis sûr qu'encore une fois, le jour de fête rencontrera un franc succès, et en plus, avec l'action qui a été éliminée avec le commission de quartier, il y aura encore plus de mon séparé, et j'espère qu'on sera encore plus nombreux, donc pas beaucoup. Merci.